Musique Et tout de suite sur Fort FM, on reçoit M. Jonathan Outomuro, il se présente au Législatif 2022. Bonjour M. Jonathan Outomuro, comment allez-vous ? Bonjour, ça va et merci pour l'invitation. Je vous en prie, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs ? Alors, j'ai 44 ans, je suis marié, nous avons trois enfants, je suis professeur de technologie en collège et conseiller municipal dans ma commune à Cocheraine et conseiller communautaire à l'agglomération de Fort Bac. Merci Jonathan pour ces précisions. Je vous rappelle que les votes pour les législatifs sont prévus le 12 et 19 juin. Pour cela, on poursuit nos interviews avec l'ensemble des candidats. Comme aujourd'hui, lundi 6 juin, nous recevons M. Outomuro, candidat à la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Vous, M. Jonathan Outomuro, si vous êtes élu, quelles seront vos actions sur le pouvoir d'achat ? Alors, nous, ce que nous proposons, c'est d'augmenter les salaires. Alors, l'État peut agir sur deux leviers pour augmenter les salaires. Il peut agir sur le SMIC, sur le salaire minimum avec un décret. Oui. Et il peut agir sur le point d'indice des fonctionnaires. Donc, nous, nous proposons dans un premier temps une augmentation significative du salaire minimum et nous souhaitons le porter à 1 500 euros net. Super. Vous, M. Outomuro, si vous êtes élu, quelles seraient vos actions sur les retraites ? Alors, nous, nous estimons qu'à partir d'un certain âge, il est bon d'arrêter de se travailler et de s'occuper à autre chose, puisqu'on a le droit aussi à faire autre chose à partir d'un certain âge. Profiter un peu de sa vie, quoi. Tout est là, en fait. Tout est là, oui. Tout est là. Et puis, ça dépend de profiter de quelle manière et de quelle manière on y arrive à ce fameux âge de la retraite. Si on n'y arrive qu'à casser, briser parce qu'on a fait des métiers difficiles, des métiers pénibles. Voilà. Nous, on estime qu'à partir de 60 ans, si on a travaillé pendant 40 ans, on a le droit de partir en retraite. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous, nous sommes pour la retraite à 60 ans, à 40 annuités. Très bien. Merci. Vous, M. Jonathan Outomuro, si vous êtes élu, quelles seraient vos actions sur le climat ? Alors, on le voit encore tous les jours. On traverse une période de sécheresse. Le climat est complètement déréglé. Oui, on l'a vu, surtout dans le sud. C'est vraiment une catastrophe. Il y en a, ils ont perdu jusqu'à 100% de leur récolte. Oui. C'est hallucinant. C'est énorme. C'est énorme, oui. Alors, si on regarde les derniers rapports du GIEC, ils nous disaient qu'on avait en gros 3 ans pour renverser la balance. Donc, nous, ce que nous souhaitons faire, c'est une grande bifurcation écologique. Oui. Donc, c'est-à-dire miser énormément sur les énergies renouvelables et aussi sur l'agriculture. plus résonné. Avant de rendre l'antenne, M. Jonathan Automureau, vous étiez déjà un ancien... Enfin, la politique, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour vous. Vous êtes présenté au municipal 2020 pour la commune de Cochereine. Si aujourd'hui, je vous donnerais une antenne libre, quels seraient les mots que vous voulez transmettre à nos habitants ici de l'agglomération ? D'accord. Alors, le dimanche 12 juin, vous votez. Oui. Surtout votez. Lisez les programmes. Regardez bien ce qui s'est passé l'année dernière. Et ces cinq dernières années, même. Et comparez. Comparez les projets. Faites-vous une idée. Appropriez-vous les programmes. Et dites-vous ce qui est mieux pour vous, pour vos enfants, pour votre famille, pour la planète et pour tous nos concitoyens. Il faut essayer de viser toujours l'intérêt général. Mais surtout, aller voter. C'est surtout la jeunesse qui a peut-être un peu plus de mal d'aller se rendre aux urnes. On pourrait dire à ces jeunes, pour les motiver, alors que c'est important pour notre pays. C'est important que tout le monde aille voter et qu'ils choisissent les élus qui vont défendre nos... De manière encore plus forte pour, justement, les législatives, je trouve. Parce que c'est des personnes qui sont proches de nous. Donc on n'a même pas vraiment cette distance qu'on aurait avec... Exactement. Voilà, pour les présidentielles ou ce genre de choses. Là, on a des personnes proches de nous. Et donc, c'est vraiment important de... Qu'ils aillent nous défendre à l'Assemblée parce que c'est vraiment... Vous êtes, en fait, le rempart qui est entre, je dirais, les citoyens et le gouvernement. Parce que vous pouvez directement être confrontés à eux lors des hémicycles. Et que, justement, il est important aux habitants d'aller élire leurs députés. Tout à fait. Alors déjà, il y a deux facettes dans le job de député. Enfin, si vous l'avez évoqué dans une précédente émission, c'est très bien. Il y a la facette à l'Assemblée nationale où le député va voter des lois. Donc, des lois, ça peut être pour, justement, augmenter les salaires. Ça peut être pour la retraite à 60 ans. Ça peut être pour interdire le glyphosate dans l'agriculture. Donc, ça, c'est extrêmement important. Un député peut faire énormément de choses. Ensuite, il y a la facette locale. Donc, c'est... Oui, c'est vrai, il y a un gros travail à l'Assemblée nationale à Paris. Mais il y a aussi un gros travail ici en circonscription. Parce que le député, il doit recueillir, en quelque sorte, les doléances de ses concitoyens. Et il doit pouvoir être capable de les porter ensuite à l'Assemblée nationale, que ce soit en loi ou autre chose. De même, il doit voir que si les lois sont bien appliquées sur le terrain, et si ce n'est pas le cas, ils doivent le remonter. Ça, c'est vraiment aussi le travail du député. Tout à fait. Très bien. Vous avez quelque chose à ajouter, monsieur ? Écoutez, on a déjà appelé à voter. Donc, c'est très bien. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez changer les choses, si vous voulez plus de salaire, si vous voulez une retraite à 60 ans, si vous voulez une réelle bifurcation écologique, allez voter dimanche 12 juin. Merci. Merci beaucoup pour votre retraite à voir sur notre antenne. Merci à vous pour l'invitation. Et je reviendrai si vous m'invitez une nouvelle fois. À bientôt sur ForFM, alors. À bientôt. Sous-titrage ST' 501